Bonjour à tous, aujourd'hui je vais accomplir un rêve, c'est-à-dire que je vais sauver la monarchie française de la révolution de 1789. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons voir un monde alternatif où la révolution française n'a jamais eu lieu. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors tout d'abord, on fait traditionnellement commencer la révolution française à partir de l'ouverture des états généraux le 5 mai 1789 et elle se termine au coup d'état de Napoléon le 9 novembre 1799. Elle met fin à l'ancien régime, notamment à la monarchie absolue de droit divin qui avait mis en place par Louis XIV. La révolution française entre dans un contexte où la société est divisée en trois ordres, bien hiérarchisée. Le clergé, donc l'église, qui est très influente sur le pouvoir à cette époque. Ils sont exemptés de nombreux impôts et de nombreuses taxes. Puis il y a la noblesse qui représente ici l'armée, les combattants. Ces gens ne travaillent pas, ils touchent des rentes d'une terre qui leur appartient. Ils sont exemptés une fois de plus pour de la plupart des impôts et des taxes. Et enfin il y a le tiers état qui, s'il veut gagner sa vie, doit trimer dur comme fer. Ils ne sont exemptés d'aucun impôt et représentent plus de 95% de la population. Un peu plus tôt avait lieu la guerre d'indépendance des Etats-Unis contre le Royaume-Uni. La France intervient en faveur des USA, mais la guerre coûte cher à la couronne qu'il doit trouver de nouvelles sources de revenus. L'idée est de taxer le tiers état, mais les pauvres travailleurs croulent déjà sous les impôts. L'idée est donc de taxer la noblesse. Ils organisent donc des Etats généraux. Chaque village, chaque église, chaque noble fait un cahier des doléances, qui est un ensemble de demandes que l'on fait au roi. Le tiers état avait demandé deux choses en particulier pour ces Etats généraux, c'est-à-dire le vote par tête et non plus par ordre, comme c'était le cas avant, car sinon le tiers état était perdant, ainsi que l'augmentation du nombre de leurs députés. Le roi accepte à moitié. Il augmente le nombre de députés du tiers état de 300 à 300 membres, mais il refuse le vote par tête. Le tiers état avait aussi demandé à ce que tous les ordres débattent ensemble, ce qui n'était effectivement pas le cas avant, ce qui leur sera refusé. Les Etats généraux commencent et déjà coup durs pour les 600 députés du tiers état. Si les autres députés du clergé et de la noblesse sont reçus en fanfare, eux sont reçus dans l'indifférence et le mépris. Le roi, dès le 5 mai 1789, lors de l'ouverture des Etats généraux, met en garde compte tout esprit d'innovation, mais aucun discours sur les réformes politiques et financières tant attendu par le peuple. Les députés du tiers état ne sont pas contents et s'engagent dans une politique d'insubordination. Dans le courant du mois de mai, les deux autres assemblées acceptent de renoncer à leurs privilèges fiscaux. Le mouvement d'insubordination prend alors tellement d'ampleur que le roi se croit forcé de fermer la salle des menus plaisirs, salle du réunion du tiers état. Mais ces derniers vont dans la salle du jeu de paume, qui est de la salle voisine et prêtent un serment, celui de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution écrite à la France. Le roi, qui ne comprend vraiment rien à rien, décide d'ordonner aux trois chambres de délibérer séparément, ce que la noblesse et le clergé tels deux petits chiens vont accepter de faire tout de suite, mais pas le tiers état qui reste dans la salle de réunion. Ils sont accompagnés de quelques petits nobles et le bas clergé qui vit les mêmes calères que le tiers état. Ils sont sous la direction de Bailly, un grand autorateur, qui est élu en tant que doyen et président de cette assemblée. Ils répondent marquer des droits brisés qui leur somme de se retirer que la nation n'a d'ordre à recevoir de personne. Le 9 juillet 1789, l'assemblée a ainsi créé ce nomme Assemblée Nationale Constituante, que le roi s'empresse de déclarer illégale et sans valeur, ce qui ne change strictement rien, sinon le fait que le tiers état est bien énervé. Surtout que le bruit court que le roi et son gouvernement s'amusent à arrêter les députés du tiers. Le 25 mai 1789, les gardes français d'y défilent à Paris en faveur des députés révoltés. Le lendemain, le roi ordonne à six régiments et à une troupe de 20 000 hommes de se regrouper autour de Paris, ce qui crée une peur chez les bourgeois qui craignent pour la survie de l'assemblée, tandis que le peuple crie haut et fort que le roi veut couper les lignes d'apprévisionnement de la ville alors que le prix du pain est au plus haut. Il y a des émeutes, le roi renvoie ses ministres les plus libéraux dont Necker, le ministre de l'économie. Les parisiens s'arment et commencent à manifester. Le 13 juillet, les réserves de grains de la ville sont pillées et une mini-liste bourgeoise écrite à l'intention de la défense de la capitale. Le 14 juillet, les révoltés voulant trouver de la poudre aux mini-listes bourgeoises qui s'étaient emparées d'armes se rassemblent devant une forteresse royale, symbole du députisme. Face à la foule marchante sur la Bastille, son gouverneur, le marquis de Delaunay, accède à la demande des médiateurs venus de l'hôtel de la ville et accède par écrit la reddition de la forteresse sous la promesse qu'il ne ferait aucun mal à la garnison. Il laisse la foule pénétrer dans la première cour, il se ravise et fait tirer à la mitraille. Il y a des morts, des gardes français mutinés, amènent donc des canons pris aux invalides, le gouverneur cède et abaisse les ponts-levis. Il est 5h de l'après-midi, les vainqueurs de la Bastille se dirigent donc vers l'hôtel de ville avec leurs prisonniers. Sur ce chemin, Delaunay est massacré décapité. Après la prise de la Bastille, le roi remène Necker pour tenter de calmer la situation. Sans aucun succès, car ces événements déclenchent une première vague de migration, les jeunes frères de Louis XVI, de Comte d'Artois et d'autres fuient vers l'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique ou les Pays-Bas, en pensant revenir très bientôt dans maximum 3 mois. A partir du 20 juillet jusqu'au 6 août, la grande peur se répand. Il y a alors la rumeur de complots aristocratiques, en reprise à des réunions à Paris, ou la peur plus vague des brigands et des révoltés qui ravagent les récoltes, les châteaux, etc. Cette insurrection marque l'effondrement du pouvoir monarchique, qui est incapable de s'interposer, et déclenche une vague d'émigration de la noblesse. Face à ces troubles, l'Assemblée nationale réagit en abolissant les privilèges dans la nuit du 4 au 5 août 1789. Plus tard, la famille royale installée à Versailles est forcée de revenir s'installer à Paris, et le roi est forcé également de signer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui sera une référence plus tard pour la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 proclamée par l'ONU. L'Assemblée nationale constituante entreprend une vaste œuvre de réformes en appliquant les idées des philosophes et économistes du XVIIIe siècle. La presse devient libre jusqu'en 1792. Le 22 décembre 1789, l'Assemblée crée des départements circonscriptions à la fois administratives, judiciaires et fiscales. Le 11 août 1789, la Dîme est supprivée, privant ainsi le clergé d'une partie de ses ressources. Le 2 novembre, les biens du clergé sont mis à la disposition du gouvernement qui tente alors d'effacer la dette. La constitution civile du clergé, adoptée le 12 juillet 1790, transforme les membres du clergé en fonctionnaires, diminuant ainsi le rôle de l'Église. Un an jour pour jour après la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération au Champ de Mars est la plus belle fête révolutionnaire. Les élus de l'Assemblée nationale constituante et les marqués de la Fayette prêtent serment devant le roi. Jusqu'ici, le roi disposait encore d'importantes prérogatives et le pouvoir royal n'est pas remis en cause. Mais les 20 et 21 juillet 1791, le roi va tenter de fuir, donnant l'épisode de sa suite avortée à Varenne, où on le surprend dans son carrosse, déguisé en personne banale, avec sa femme, la reine Marie-Antoinette, et ses enfants. Il est ramené de force avec sa famille à Paris et désormais la confiance qu'on avait envers le roi est brisée, même s'il reste au pouvoir grâce au constitutionnel. Le 17 juillet 1791, 5000 personnes se rassemblent sur les Champs de Mars. A la suite d'incidents, la loi martiale est décrétée, dirigée par le maire de Paris, Bailly. La Fayette fait tirer sur la foule, faisant au passage 50 morts et créant une scission entre les monarchistes constitutionnels et les autres révolutionnaires comme Danton, Marat ou encore Robespierre. La constitution de 1791 est achevée le 3 septembre et acceptée le 13 par le roi qui prête serment à ce texte. Cette constitution reprend les idées de Montesquieu avec la séparation des pouvoirs et de Rousseau pour la souveraineté populaire ainsi que la suprématie du pouvoir législatif. Mais cependant, la constitution consacre une séparation trop rigide entre le pouvoir exécutif dirigé par le roi et le législatif dirigé par l'Assemblée, même si cette dernière ne peut rien contre lui. Tous les événements révolutionnaires créent des vagues d'immigration. Les nobles qui se sont enfuis se rassemblent autour du comte d'Artois. Ils demandent aux souverains d'étrangers d'intervenir dans les affaires françaises en leur faveur. Ce qui, après moult lois votées ou mises sous veto du roi, serait accepté. Enfin, ce sera la France qui déclarera la guerre à l'Autriche. Vous vousoutez bien que le roi veut la défaite de la France car cela lui pourra lui servir de prétexte pour virer tous les progrès révolutionnaires. Et effectivement, les débuts de la guerre sont catastrophiques pour la France. Cependant, on découvre dans les affaires personnelles du roi un manifeste, une lettre rédigée par le duc de Brunswick qui est le chef de l'armée prussienne. L'être somme ni plus ni moins les révolutionnaires de ne faire aucun mal à la famille royale française sous peine de représailles. On comprend alors la trahison du roi envers la France. Le 10 août 1791, le palais des Tuileries où logeaient le roi et sa famille est prise et payée. En même temps, est décrété l'élection d'une convention nationale qui seule pourra décider de la déchéance du souverain et aura la charge de rédiger une nouvelle constitution. C'est la fin de la monarchie et c'est là que je vais m'arrêter pour secouer les coups de force que la révolution n'ait pas lieu. Quelles seraient les conditions pour que ce miracle puisse voir le jour ? Déjà, la guerre aux Etats-Unis. La France de Louis XVI n'aurait pas dû intervenir autant que dans notre réalité, voire pas intervenir du tout. Donc les Etats-Unis auraient eu du mal à trouver leur indépendance, voire n'auraient pas réussi absolument. En effet, seule l'armée française et sa marine pouvaient rivaliser avec l'armée anglaise. Les Américains nous doivent en fait leur indépendance. Donc la première conséquence serait que les USA n'auraient pas existé en tant que telles et telles que nous les connaissons dans notre réalité. Sans cette guerre en Amérique, la couronne n'aurait pas eu un problème financier tel que dans notre réalité et donc pas d'États généraux, pas de rassemblement de bourgeois du tiers-État avec des idées révolutionnaires dans la tête. Et puis, j'en ai pas parlé dans mon cours avant, mais la France faisait face à une famine engendrée par une augmentation des prix du pain qui était un ailment de base à l'époque dû à une très mauvaise récolte. Donc, pour résumer jusqu'ici, il aurait fallu deux conditions, des réformes agraires pour contrer les mauvaises récoltes et la non-intervention de la France dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Les conséquences seraient énormissimes. D'une part, les USA ne deviennent pas indépendants, mais d'autre part, les idées révolutionnaires ne se propagent pas. En effet, sur la révolution française de 1789, pas d'empire napoléonien et donc pas de conquête de la France et pas d'institution des républiques sœurs comme la Pologne par la France. Il y a eu jusqu'ici trois conséquences. D'une part, les USA ne deviennent pas indépendants, d'autre part, les idées révolutionnaires ne se propagent pas et ensuite, pas de guerre révolutionnaire et napoléonienne. Si les idées révolutionnaires ne se propagent pas, certains pays n'existeraient tout simplement pas. Comme l'Italie, l'Allemagne qui est le résultat de la chute du Saint-Empire romain germanique et du mouvement nationaliste, héritage de la France révolutionnaire. La Belgique aussi doit son indépendance des Pays-Bas des idées révolutionnaires, héritées de la France. De plus, si ces pays n'existent pas, il n'y aurait pas eu de première ou de deuxième guerre mondiale. En effet, l'Allemagne est née de la victoire de la France en 1871, pas de première guerre mondiale et vu que la première a entraîné la deuxième, pas de deuxième guerre mondiale non plus. Donc il y a cinq conséquences. Premièrement, les USA n'existent pas. Deuxièmement, les idées révolutionnaires ne se propagent pas. Troisièmement, pas d'Empire napoléonien. Quatrièmement, pas de création d'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie. Une sixième conséquence est que l'un des traités les plus importants n'existe pas. C'est le Congrès de Vienne qui est le résultat des guerres napoléoniennes. Or, ce traité est très important dans la carte de l'Europe. Elle crée de puissants états comme les Pays-Bas ou le royaume de Piemont-Sardenne qui jouera un rôle important dans l'unification italienne. Il repose les bases d'un équilibre des puissances déjà évoqué dans le traité de Westphalie de 1648. Sans concrète Vienne, pas d'équilibre renforcé des puissances, pas d'unification de l'Italie. Et enfin, la conséquence la plus importante est le maintien des classes sociales en cité en début de vidéo. En effet, c'est l'Assemblée constituante qui les abolit dans la nuit du 4 au 5 août 1789 suite à la peur répandue dans les campagnes. Donc, j'ai relevé 7 conséquences absolument majeures dans cette vidéo. En premier lieu, les USA n'existent pas. Puis, l'Empire napoléonien, les guerres napoléennes et révolutionnaires n'existent pas non plus. Donc, les idées révolutionnaires françaises n'existent pas et ne se propagent pas. Et dans certains pays comme l'Allemagne ou l'Italie ne se réuniront jamais. Donc, pas de première ou de deuxième guerre mondiale. Le congrès de Vienne n'a jamais lieu. Donc, l'équilibre des puissances n'est pas renforcé. Et la conséquence la plus importante, c'est-à-dire que les trois classes sociales se maintiennent. C'est une liste de conséquences qui est loin d'être complète. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, laissez un like. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.